Bonjour à tous, je reviens avec un nouveau format de vidéo pour des guidances signe par signe pour le mois de septembre. C'est quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a plusieurs années mais en fait j'avais très vite arrêté parce qu'il y avait trop de demandes, d'appels et que j'étais dans beaucoup trop de créativité et que je ne pouvais pas gérer le tout. Je tente pour cette rentrée 2020 de recommencer maintenant que plusieurs de mes créations ont abouti. Je peux me permettre un petit peu plus, j'ai un petit peu plus de temps pour vous. Donc on va commencer c'est une guidance générale pour le mois de septembre signe par signe. Maintenant on va voir par quels signes nous allons commencer. Je vous souhaite le meilleur à tous, à tout de suite c'est le tour des balances 2020. Je fais un petit aparté parce que vous allez voir que c'est un tirage totalement pas forcément différent que les autres signes mais en tout cas il s'est passé des choses, il y a beaucoup plus de messages, beaucoup plus de canalisations, il y a eu des entraves au niveau de l'enregistrement. M'entendez qu'il n'a pas marché ou quoi et je voyais dans le tirage, on a vraiment des choses à libérer pour vous. Et donc il s'est passé quelque chose aussi à la fin de cette vidéo, c'est qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi et donc j'ai effectué ce qu'on appelle un passage d'âme. Donc il y a eu beaucoup de passages d'âme qui ont été faits par rapport à cette vidéo. Donc je suppose très clairement que dans beaucoup de balances, puisqu'on avait eu, vous allez le voir après, l'arcane du diable dans le tarot de Marseille, il y a besoin de vous libérer de certains liens aussi et donc d'effectuer des passages d'âme. Pour ceux qui sont déjà là dedans de le faire et pour ceux qui sont très dans les émotions, les limitations, il y a quand même, voilà je vous en parle à un moment donné, de faire des soins énergétiques et voilà, il y a des choses en tout cas. Ceux qui sont intéressés, je fais des formations de passeurs d'âme, d'accord, qu'on peut faire en direct par téléphone ou par vidéo, enfin en tout cas comme ça. Après je vous donne le livret pour que vous sachiez comment procéder mais de toute manière, voilà, il y a vraiment, c'était grand, c'était grand, je vous laisse découvrir la suite mais je pense que dans beaucoup de balances, il y a pas mal aussi de passeurs d'âme et qui sont amenés à faire des passages d'âme aussi, voilà. Donc priez, libérez-vous, coupez les liens et je rêve où ça fait bip et là je regarde, c'est une balance qui vient de m'envoyer un message que je connais mais bon c'est quand même assez rigolo. Je vous laisse regarder la suite, à bientôt, au revoir. Et c'est le tour des balances pour ce mois de septembre 2020, je suis en train de mélanger les cartes, j'aurais aimé les préparer tout avant et en fait il y a des informations déjà qui viennent donc vu que je ne suis pas sûre de me souvenir de tout, je veux faire gagner du temps en prenant les cartes avant mais là je vais faire je pense peut-être en même temps ou avec des de faire tomber une carte qui dit aller de démarrer, enfin de se lancer dans des nouvelles aventures, dans un nouveau cycle et d'oser, voilà. Donc les informations que j'ai eues avant, comme on m'a dit pendant que je mélangeais les cartes, c'était qu'il y avait beaucoup de balances actuellement qui sentaient, alors j'entends désordre, désordonnés et qui qui n'aiment pas en fait ce désordre dans leur quotidien, dans leur vie ou ailleurs que dans leur vie, mais ça va leur parler on me dit et qui sentent une énergie pour remettre en ordre, balance, l'équilibre, l'harmonie, Vénus et donc ils sentent, ils sont magnétiques là actuellement, les balances a vraiment, il y a des freins pour certains posés dans leur vie, dans certains domaines de leur vie pour les prendre, aller les voir et ok là qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois comprendre et hop je vais de l'avant. C'est pour ça qu'on a ce message quelque part de renouveau et d'oser, d'oser y aller. Quand j'ai pris la carte de, alors là j'ai prendre dans l'oracle, dans le tarot de Marseille, celle que j'ai eue là, parce que je fais plusieurs oracles mais pour vous expliquer, je trouve que c'est bien mieux, le tarot de Marseille, la lame de l'énergie du début d'un mois que vous avez, c'est celle-ci, le diable, d'accord. Et on me disait en même temps, avant de l'attraper, on me disait beaucoup de brouhaha, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de, on me montre le côté un petit peu chez certains tortionnaires, enfin ceux qui peuvent vivre et comment ils voient en fait le monde. La sensibilité de beaucoup d'entre vous, mes chères balances, est mis à, enfin qu'il faut faire de l'effort en fait, est mis à, pardon, est mis à dure épreuve, je reprends. Du coup, il y a pas mal de, il y a son lot pour septembre, pour certains et certaines d'entre vous, d'inquiétudes et on vous parle de vous permettre d'aller toucher votre puissance, votre pouvoir et la reconnaissance en fait de votre force. Il y a des peurs, des peurs limitantes et c'est un moi qui va vous permettre d'aller, alors c'est un moi qui peut être chamboulant pour certains, on me dit, mais qui peut vous permettre d'aller toucher justement votre force. Ok, c'est bon, c'est tout ce qu'on me montre. Donc pour l'instant, je continue à prendre toutes les autres cartes et s'il y a d'autres messages, je reviens, c'est pour gagner du temps. Alors j'aime bien parce que j'ai dit pour gagner du temps et en fait là avec vous, les balances, il se passe quelque chose de très particulier, c'est que j'ai plein de messages qui sont arrivés, vraiment il y a une, enfin voilà, j'ai pas encore fini de tirer toutes les cartes mais j'ai déjà tellement de messages, on va dire comme ça. Non, je vais faire en plusieurs parties. Alors j'ai comme message, du coup j'ai pris des notes et tout, je regarde, ouais c'est bon. Alors le premier message pour le mois, je regarde ici celui-là, que du coup je suis tombée, j'ai pris avec mes cartes à moi, d'accord, et j'ai détaillé en fait tout ce que l'on me disait et montré pour vous. L'énergie de ce mois-ci, on me disait donc pour certains ça va être un conseil parce que les énergies vont vous porter à ça et pour d'autres c'est vraiment une prédiction puisque vous êtes déjà dans cette énergie, vous l'avez suffisamment bien intégré ce qui va vous permettre d'aller mettre ces choses-là en avant. Alors qu'est-ce qu'on a ? Du coup c'est bon, c'est cette carte, donc je ne me trompe pas. Alors on m'a dit, alors du coup c'est dépasser, alors se détacher, se libérer et s'individualiser. Voilà, ça c'est vraiment l'énergie pour ce mois-ci. Se détacher de vos attentes, de vos désirs qui peuvent être en plus pour beaucoup des désirs égotiques. Et voilà, et se détacher de vos attentes par rapport à une situation ou par rapport au déroulement d'une situation. Se détacher de vos attentes par rapport à votre envie ou votre attente ou votre souhait à recevoir quelque chose, à plaire à quelqu'un, à être comblé ou à être reconnu ou à vivre quelque chose de précis, obtenir quelque chose de précis ou pas. Ou se détacher de ses attentes par rapport à ce que l'on veut voir se manifester ici-bas. Ou alors ce que l'on veut voir arriver, si c'est quelque chose de précis. Donc en fait, se détacher de tout ça. Là, je vous le donne en vague, vous pouvez faire pause et réécouter. Ou le noter aussi pour mieux le comprendre et l'intégrer. Ensuite, ce qui vous est demandé, c'est de vous recentrer d'une manière aussi détachée sur vous. Et de vous recentrer sur le moment présent. Donc, se recentrer de manière détachée. Le but, ça va être en fait que vous alliez vers une meilleure acceptation, tolérance et pour accueillir tout autre enseignement ou qualité ou vertu qu'on vous demande d'intégrer pour ce mois-ci. Donc, on se recentre sur soi pour être dans le détachement. On le fait en étant dans le moment présent. Se recentrer sur soi. C'est aussi donc, on vous demande se libérer de la peur. Se libérer de la peur de quoi ? Se libérer de la peur du jugement des autres sur vous. Que vont-ils dire ? Que vont-ils penser ? Si je fais cela, est-ce que ça va changer quelque chose ? Et en quoi ? Comment ça va se passer si j'agis de cette manière-là ? Et tout ça, c'est un manque aussi d'authenticité, un manque de confiance en soi. Et voilà. Donc, ça peut être comme une forme même de manipulation, consciemment ou inconsciente, vous sur autrui. Et après, on verra parce que je note ça, je ne l'avais pas noté. Alors, du coup, c'est un peu spécial pour vous. Ok, ça, je vous le dirai après. Vous voyez, il y en a des choses. Se libérer donc de la peur du jugement des autres sur vous sans la vie. Se libérer de la peur du regard des autres. Se libérer des attentes des autres par rapport à vous. Qu'attendent-ils de moi ? Que me disent-ils ? Que me demandent-ils ? Est-ce que tout ceci est juste ? Est-ce que cela, c'est juste ? Est-ce que c'est votre souhait véritable ? Est-ce que ça répond aussi à vos attentes ou vos besoins ? Il y a les attentes des autres et il y a les vôtres. Et là, on vous dit, attention, se libérer de la peur des attentes des autres. Et donc, de cette... Ça, je crois que je l'ai écrit plus tard, ce qu'on m'a expliqué. En tout cas, ce côté où on agit d'une certaine manière, d'un comportement pour que ça satisfasse autrui. On vous demande de lâcher ça. Enfin, en tout cas, pas systématiquement. Prenez pas, prenez pas tout ce qui est dit comme ça. Mais en tout cas, on vous demande d'être plus authentique et détaché de ces limitations, de ces attentes dans vos conditionnements, votre manière de penser, d'agir, de communiquer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Se libérer des attentes que vous pensez que les autres ont sur vous. Vous voyez, ça tourne toujours autour du même point. Donc, se libérer des... Voilà, je l'avais écrit. Se libérer des attentes que vous pensez que les autres ont de vous, de certains de vos modes de fonctionnement, vos suppositions, vos comportements, car certains agissent en supposant de ce que l'autre veut. Et donc, on agit comme cela pour que ça plaise, pour être aimé, pour que ça corresponde aux attentes de l'autre. Donc, bon, voilà, ça redit un petit peu ce que j'ai dit. Non, je suis du coup mon fils parce que du coup, c'était mieux ordonné si je suis bien. Se libérer de la peur, c'est aussi donc se détacher du jugement sur vous-même des autres, des autres sur vous et de vous par rapport à vous. Ok ? Je reprends. Se détacher du jugement sur vous-même et des autres sur vous et de vous par rapport à vous-même. On me disait que la balance était aussi un signe d'hésitation où il y avait aussi cette notion de jugement, d'auto-jugement et que là, il y avait quelque chose justement à équilibrer. Donc, tout ça, c'est important pour vous et on vous dit que tout ce qu'on vient de dire, c'est aussi un manque d'estime en soi, un manque de valeur de soi, une dévalorisation de vous qui pour certains, vous pouvez aussi avoir ce comportement, alors vous pouvez aussi bien parce que c'est subtil ce qu'on m'a dit, cette dévalorisation de vous, elle peut être là consciemment ou inconsciemment dans un schéma de victimisation aussi, de petit, voilà, le petit enfant en vous, la petite fille en vous, le petit garçon en vous, pour obtenir des autres, de l'affection, de l'approbation, de la reconnaissance. Et on vous dit tout ça, on met tout ça dans un gros paquet là, on me dit, on s'aime tel que l'on est, c'est pas des jugements que l'on vous porte là, c'est vraiment des conseils, des appuis, des soutiens pour pouvoir redémarrer d'une manière à revivre, à renaître et à accueillir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est le but mais plus dans la fin du mois de septembre, voilà. Donc tout ça c'est à changer, à métamorphoser et attention à cet auto-sabotage où justement vous pouvez vibrer inconsciemment dans cette étiquette de victime, de victimisation à un niveau inconscient et où en même temps par rapport à ce jugement, ces peurs là, vous pouvez être dans une dévalorisation de votre être qui est de l'auto-sabotage dans tous les cas. Conclusion, bâtir votre vrai vous, alors on est en année 4, en 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça m'en fait 4. Donc c'est la construction, la fondation, la solidité, comment on va se construire soi-même sur des vraies bases pour que construire en nous et puis ensuite à l'extérieur de nous que ce soit sur, non pas un château de cartes mais un château fort, je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai fait de 2020, les deux vidéos, partie 1, partie 2, il me semble que c'était ça les titres. Donc du coup on vous dit, conclusion, bâtir votre vrai vous authentique et non dans l'attente de recevoir de l'extérieur, de plaire, d'être aimé, reconnu, on m'en redit. Donc attendez, je le marque sur ma feuille puisqu'on me la montre là. Libérez-vous de ces encombres, de toutes ces attentes diverses, de cette manière, vous allez vivre une renaissance, une naissance pour certains sur certains points vraiment dans la matière, on me dit, on va le voir après. Ose être toi, ose être authentique, le vrai toi, libéré justement de tous et de toutes ces manières aussi, j'ai juste carte en début de moi, là c'est un autre oracle mais c'est la même carte que je mets là devant moi, c'est un autre tarot avec une autre représentation mais on reste bien sur ces attachements. Donc on te dit de te libérer de tout ça pour que tu puisses retrouver aussi toi, ta grande puissance, ta grande force et non pas soumise à cette énergie là qui est le diable, non pas soumise justement au regard de l'autre, aux attentes de l'autre, à l'approbation de l'autre, voilà à tout ça. Attendez, je marque en même temps. Voilà, parce que ça je trouve intéressant ce qu'on vient de vous montrer, donc qu'est-ce que... Voilà, alors j'y vais, conclusion, vous voyez c'est spécial, je suis désolée c'est un petit peu long mais décousu, mais c'est comme ça. Conclusion, bâtir votre vrai vous authentique et non dans l'attente de recevoir de l'extérieur, plaire, être aimé, reconnu, que l'extérieur vous amène ce qui vous manque à l'intérieur. Donc tout ça, c'est se libérer de ces encombres, de toutes ces attentes diverses et de cette manière là, vous allez renaître. Et en renaissant, vous serez donc... Vous, ce vrai vous qu'on vient de dire, donc ose être toi, authentique et en confiance, confiance en toi, confiance en la vie, détaché des autres et des encombres des autres aussi. Parce qu'on me dit que du coup, pareil, dans cette notion d'attente, on peut aller servir autrui, aller dans le sacrifice, etc. Je note aussi... Qu'est-ce qu'on me dit ? S'accomplir, on me fait écrire... Alors je ne voulais pas écrire ça, mais là ok, ça part en écriture inspirée. Ok, s'accomplir. Mais voilà... Hop, ok, donc je prends note aussi. Plus vous ferez ça, plus c'est en fait cette manière de vous honorer, vous, votre vrai vous, pardon, et votre être authentique. Et en honorant votre être authentique, vous libérez, voilà le but il est là, vous libérez de nouvelles aspirations qui viennent vraiment du plus profond de vous, de cet être authentique, des désirs qui sont vraiment des désirs de l'âme, plus authentiques, plus en alignement avec votre soi supérieur, avec la source divine. Là, on me donne par exemple un exemple. J'aspire à être heureux en couple. Ça, c'est une aspiration plus profonde et plus dans l'alignement que j'aspire à être en couple avec telle personne. Voilà, j'ai des vues sur telle personne, j'ai des attentes sur telle personne. Là, on vous dit, non, ce que vous voulez vraiment, c'est être heureux en couple, être profondément épanoui, naninana. Donc, ayez des aspirations plus grandes, plus vraies, avec la confiance que le meilleur s'offre à vous. Le vrai vous, donc, vous amènera vers ces aspirations plus grandes, plus claires et plus alignées si vous lâchez certaines attentes, certains de ces conditionnements liés à ces attentes, en vous libérant et en vous individualisant. Soyez confiant que le meilleur se fait pour vous et ayez des aspirations d'espoir bien plus grandes. Et là, on disait, belle renaissance à vous. Voilà, sur ce, tout ça, c'était pour une carte de mon oracle, d'un de mes oracles à moi. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, l'autre carte qu'on a eue, pareil, je ne vous les montre pas puisque c'est des oracles à moi qui ne sont pas encore diffusés. Donc, je les protège. Voilà. Ensuite, on a eue, ça suit, en fait, ce message-là. Donc là, tout ce que je vous ai dit, c'est soit ce qui va se passer pour ceux qui sont déjà prêts, soit des conseils pour ceux qui n'ont pas encore intégré les messages. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts, il y a vraiment cette renaissance qui est là. Ils vont lâcher ce jugement, ces attentes et ils vont aller vraiment toucher leur vrai vous, leur vrai eux, encore plus profondément. L'autre message but pour ce mois-ci, et ça va être pareil, de la prédiction pour certains, vraiment un conseil pour les autres qui vont voir des choses se dessiner dans leur vie et c'est là pour aller vers ces meilleures opportunités. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, c'est comme la roue du karma là. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et pour vous lancer, on me le dit, dans un nouveau chemin, une nouvelle route. Donc, osez le nouveau chemin, voilà. Ça, c'est notre mission énergie pour ce mois-ci. Donc là, on vous demande simplement de dépasser votre zone de confort, dépasser vos limites d'aller dans le dépassement de soi. Et pourquoi ? Pour quelque chose de beau, c'est osez la vie aussi. De toute manière, il y a des choses qui vont se mettre en place sur votre route après, puisqu'en fait, j'ai eu ces mêmes cartes dans deux ouacles différents. J'ai eu cette carte-là à l'envers et là en positif. Donc, en fait, il y a des choses qui vont être limitantes pour vous ce mois-ci, qui vont être bloquées, qui vont être entravées. Et en fait, là-dedans, on a bien vu le message qu'on a eu, on vous demande de vous individualiser, de vous détacher. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, il y a un renouveau qui vous attend fin septembre. Ce renouveau, c'est fait par la roue du karma. Quand on dit la roue tourne, ok ? Là, ça va être votre tourne à roue. Elle va vous sembler, pour certains, bloquée encore pendant un petit moment, ou entravée ou quoi. Mais on vous dit non. C'est pour que vous alliez au dépassement de vous. Lâchez ces liens qui vous encombrent, ok ? Et allez dans le dépassement de vous, parce que ça va déclencher des opportunités. Vous allez avoir des signes, des synchronicités, ok ? Donc, allez dans le dépassement de vous, sortez de votre zone de confort, osez la vie, on vous dit. Voilà, osez la vie. Vous aurez certains des propositions, des suggestions, des choses qui vont se faire, et on vous dit osez ce nouveau chemin. Osez la vie, osez ce nouveau chemin. Osez prendre cette nouvelle route, osez faire des choix, osez passer à l'action. Alors, il y en a, ça va d'abord être... Alors, il y en a, ça va directement être dans l'action. Et d'autres, ça va être, voilà, il y a ce renouveau qui est là, je le sens, ce que les guides disaient, qu'il y avait une attraction spéciale, que les balans sentaient cette attraction spéciale qui arrivait à eux. Donc, du coup, on sent, il y a des choses qui se structurent, qui se mettent en place, pour justement, que bientôt, on passe à l'action, ok ? Alors, peut-être que c'est pas encore totalement pour certains en septembre, mais qu'on sent que ça s'amorce. Donc, des portes s'ouvrent, vont, vous allez prendre votre place de plus en plus, et on vous demande d'avoir confiance en vous et de le faire, malgré des hésitations, des doutes, qu'est-ce que j'écris ? Ah oui, voilà, malgré ces hésitations et ces doutes, vous allez y aller, voilà. Alors, pour certains, ils vont y aller, et pour d'autres, ils sentent qu'il y a, qu'il y a cette énergie qui veut les sortir de leur zone de confort pour leur dire, allez, allez, il faut que j'y aille. Ils sentent cet appel de l'âme. Ils sentent la source en eux qui leur conseille vraiment d'y aller. Vivez, prenez du plaisir, honorez votre enfant intérieur, et c'est marrant parce que l'enfant intérieur est tombé, là, dans les deux cartes que j'ai eues. C'est pour ça que la vidéo, je l'ai fait en plusieurs fois pour vous. Honorez votre enfant intérieur et prenez du plaisir. Osez faire des choix qui vous amènent vers la vie, vers l'éveil de la vie, vers un ressourcement, une régénération, vers une nouvelle route. Osez la joie, osez le plaisir, osez faire des choses. Allez toucher votre force d'action. Je n'ai pas fini le... Bon, voilà. Ensuite, donc ça c'est bon, entre les cartes et les papiers et les messages, ok, ça je vous l'ai dit, ça je vous l'ai dit, aussi. Ensuite, j'ai eu, dans mon oracle aussi, d'un note de mes oreilles parce que j'en ai fait plusieurs, deux cartes vraiment qui ont sauté, donc je les prends en compte où on vous dit, ça touche quand même à ces limitations, à ces liens qui peuvent vous aliéner, vous entraver, vous soumettre. On vous dit, attention, il y a des personnes, en tout cas, au moins une personne autour de vous, voire plusieurs, qui rusent avec vous, il y a de la manigance, ça peut être un climat général ou avec une personne, une situation ou des personnes et là, on vous demande de bien prendre soin de vous et de discerner et pour mieux discerner, il faut être clair et ne plus être anénie, ne plus être dans ces mauvais conditionnements et ce que, des fois, on veut trop voir, on me dit certaines choses, chez certaines personnes ou dans certaines situations, on vous demande de vous vouloir quoi ? Vous affranchir et vous libérer de ça, ok ? Et en fait, du coup, là, on a vraiment la carte de l'enfant intérieur, tout ça va vous amener à une réjouissance intérieure, donc, il y a des guérisons de votre enfant intérieur et il y a une nouvelle énergie très dynamique, remplie de joie, de vie qui vient à vous, donc, et on me dit, voilà, si vous le choisissez, parce que certains vous avez y allé et d'autres, en fait, vous sentez, il y a des hésitations, il y a un manque d'estime de vous, il y en a, ils refusent de recevoir parce qu'ils sont dans une auto-flagellation, une culpabilité, une mauvaise estime d'eux et tout ça, stop, triangle de Cartman, la victime, stop, on vous dit, voilà, sur ce, je fais une poise et maintenant, je fais le tirage, je reste au maximum malléable à la source et à nos guides, nos êtres de lumière, on me remontre bien pour vous de vous dire d'aller dans le dépassement de vous, dans tous les domaines de votre vie et qu'en plus, il y en a certains, ils attendent des rentrées d'argent, ils attendent une amélioration matérielle financière et on vous dit, ça arrivera grâce au dépassement de vous. S'il y en a qui ont des manques aussi au niveau financier, matériel ou quoi, on vous dit, hey, ça ne va pas arriver comme ça, c'est parce que vous devez prendre certains chemins, on a vu qu'il peut y avoir des blocages et que de ces blocages, justement, il y a la roue du destin qui se met en place, que ça, en passant par là, en passant par cette expérience et en passant par cette expérience et en passant par cette expérience, et bien paf, en rond-point, on arrive à la bonne sortie qui est pour nous, notre destinée. Et là, en fait, on dit à certains et certains d'entre vous que vous êtes quelque part maintenus sous l'influence de cet argent qui peut vous manquer ou de ce côté matériel qui peut vous manquer. Donc là, il y a des entraves parce que vous n'êtes pas suffisamment dans votre force intérieure et ce vrai vous et que c'est en allant chercher à comment faire entrer de l'argent, comment améliorer ma situation financière matérielle que vous allez être obligé pour certains de vous dépasser et donc votre destinée va s'accomplir par ce phénomène de synchronicité de je vais faire ça, na, 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 vous voyez, 7 euros. Donc du coup, on a aussi des personnes qui vont vraiment dans le dépassement de soi et qui auront des rentrées d'argent. Donc du coup, je ne vais pas réarrêter la vidéo et tout ça. Là, on le fait pour de bon. Je pense qu'il y a eu énormément de messages pour vous jusque là. Ok, on me montre le message de fin de mois mais je retiens l'information et puis du coup, on va le faire en direct. Ok, là c'est bon. Alors, nous sommes partis. Voilà. Alors, vous avez la source, je ne peux pas vous montrer les cartes là, vite fait de loin. Vous avez la source qui vous appelle, qui va vous apporter des messages. pourquoi ? Parce que vous êtes certains dans une introspection qui manque de profondeur, qui manque de clarté. Vous pouvez être donc du coup, dans un mental inférieur avec des pensées négatives, des analyses, des réflexions négatives, de torpeur ou autre. Des intuitions mauvaises parce qu'en fait, c'est du mental, c'est par rapport à vos conditionnements et on vous dit de vous détacher de ces conditionnements là. et donc, tout ça, ça peut créer des émotions négatives et la source va vous amener des signes, des messages, des synchronicités pour que vous puissiez vous libérer de tout ça et comprendre le nouveau chemin qui s'amorce en vous et notamment dans le domaine affectif et amoureux, les balances sont amenées à recevoir d'une manière intuitive, d'une manière de synchronicité. On me montre par exemple des livres. Par exemple, je vais à la bibliothèque parce que je vais aller récupérer tel livre. Attends, qu'est-ce qu'on me montre ? Et de là, je rencontre, on me montre une affiche publicitaire qui me dit d'aller, enfin, ça me fait penser à quelque chose et qui me dit tel jour d'aller à tel endroit, il y a une pub et à ce moment-là, j'y vais et puis paf, il y a cette personne que je vais rencontrer et que j'honorerai, qui me plaira, qui je plairai et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des choses qui vont se passer ce mois-ci pour, voilà, on me dit boucler la boucle, voilà, on me dit pour boucler la boucle. Il y a une progression au niveau affectif, amoureuse qui se font, que ce soit des personnes balances célibataires ou pas. il y a un renouveau. Ok, bon alors là, ça nous confirme encore. On vous demande de vraiment vous remettre en question. Donc ça, je pense que vous l'avez bien compris. Ça, c'est important pour vous parce que vous avez votre rôle à jouer. On vous attend vraiment dans votre splendeur, dans votre grandeur, dans votre faculté, dans votre créativité, dans votre intuition, dans votre magie. Les balances, il y a un côté magique chez vous. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit et pourquoi on a vraiment cette chance dans le domaine amoureux qui est là. Donc on a bien un éveil, une évolution au niveau amoureux, et la conscience de cet amour qui se réveille en vous, cette foi en vous, cette clarté en vous. Il y a vraiment une dynamique qui va se mettre en place fin de mois. Alors, après, ça dépend comment chacun l'accueille, mais on en montre en tout cas après la première quinzaine de septembre et fin septembre, une dynamique qui va vraiment se mettre en place où on va voir plus clair, on comprend le chemin. Voilà, donc c'est très bon. Allez, on est parti pour le mois de septembre. Je me fais de la place. Hop. Hop. Bon, du coup, je n'ai pas fait la vallée de Zoura, j'ai là quand même parce que ça va faire trop long sinon. Donc, on va faire vraiment qu'avec cet oracle. Sur les autres guidances, j'ai mis deux, je me servais de deux de mes oracles différents. Mais là, ça va être trop long, vous avez eu beaucoup de messages. Donc, on s'arrêtera à ça pour le moment. Alors, bon, c'est très clair, il y a vraiment à couper les liens avec certaines personnes, certaines situations, certains modes de pensée, d'action. Tout ce qu'on a dit avant, c'est vraiment l'énergie principale, on me dit, du moi. Il y a vraiment un auto-sabotage, des limitations et ça, on vous demande de le changer. Utilisez cette magie, travaillez sur votre propre matière comme un alchimiste pour ça. Quand on me dit magie, vous pouvez aussi vous servir de vous faire des soins magnétiques ou à recevoir. Il y a des libérations à faire pour beaucoup d'entre vous, des nettoyages. À partir de... Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on voit pour ce mois-ci, il y a aussi un côté chez vous envieux. Là, c'est vraiment ça aussi dans cet arcane du diable aussi, c'est quand on est dans ses désirs, ses attentes. On peut être dans ce côté envieux, dans certaines jalousies aussi. Et là, c'est marrant parce que ça retouche ces deux cartes à côté, ça redit la même chose que les messages qu'on a eu avant. c'est-à-dire que vous pouvez être dans un fonctionnement où ça comble vos attentes par rapport aux autres relationnels. Il y a quand même cette envie qui est là. Et en fait, on vous montre que tout ce qui vous a été dit et tout ce qui se passe durant ce mois-ci, il y a bien confirmation que même si les choses sont bloquées ou limitées ou que vous passez des passes pas évidentes, ça va se débloquer fin septembre mais encore peut-être au-delà. Parce que là, on a vraiment la notion, ce sablier qui est là, qui nous montre qu'il y a une évolution qui va se faire importante dans le temps. Et tout ce qu'on vient de dire là, pour pas mal de balance, il y en a qui écouteront la vidéo, donc qui pourront être propulsés d'une manière plus rapide parce qu'ils vont s'en servir. Il y en a qui vont l'écouter et qui ne vont pas suffisamment s'en servir. Il y en a qui ne vont pas l'écouter. Dans tous les cas, les énergies vont vous pousser au balance et ça va prendre du temps. Il y a un entourage protecteur que l'on voit. Alors, pardon, tout ce côté aussi de nettoyage, de déblocage, c'est vraiment aussi au niveau du travail. Donc, le travail, on gagne de l'argent aussi et ça fait rentrer des finances. Donc, du coup, financier, matériel et au niveau relationnel de manière générale. Pas forcément là dans le domaine amoureux, c'est des choses un petit peu négatives. C'est plus d'une manière autre, générale. Au niveau relationnel, dans le travail, on voit que malgré tout, on a des bons soutiens, on a des personnes sur qui on peut compter. Il y a de la fidélité, il y a de la force là-dedans à les récupérer et à voir, on vous dit. Par contre, en effet, le côté victimisation ressort, donc vous allez vivre des choses qui peuvent vous déranger, vous faire souffrir une ambiance lourde ou autre, notamment dans le côté du travail ou alors relationnel. Mais, malgré certains moments où il va y avoir soit ces schémas de victimisation, soit ces expériences un petit peu lourdes, ambiance lourde ou de souffrance, on voit que grâce à un bon entourage, il y a des bons moments de joie, agréables. Donc, en fait, voilà, on a toujours balance ce pour et ce contre. On va vivre des choses qui ne sont peut-être pas forcément agréables, il y en a, on me dit, il y en a, ils sont sujets au bourdon. Voilà, bourdon, on me montre ou à être tétanisé, ou à être manque de confiance en vous. Et là, on vous dit, il y a des énergies qui arrivent pour vraiment vous propulser dans le renouveau. Au niveau amoureux, on vous dit, vous ne pouvez pas voir tout ce qui se passe par derrière et d'y confiance, justement, que même si vous ne voyez pas, même si vous ne vivez pas ce à quoi vous aspirez, lâchez justement ces attentes-là. Et dites-vous, avec les aspirations beaucoup plus profondes au niveau de l'âme, que l'univers conspire à votre bonheur. L'univers vous concompte le meilleur. Autorisez-le-vous. Ce qui compte là, c'est cette métamorphose intérieure pour ce mois-ci, parce qu'il va y avoir en tout cas au niveau affectif amoureux des challenges, on m'a dit pour certains, du renouveau et de quelque chose de beau. Mais il faut être dans cette capacité à accueillir. D'accord ? Et on me dit pour d'autres à apprendre. Apprendre à s'aimer, s'aimer soi, pour mieux accueillir l'autre. C'est très beau tout ça. Énergie de début de mois. Je ne vous l'ai pas dit, je ne crois pas. On avait ce message aussi. Traverse ce qui te trouble. Donc on garde foi, ancrage et confiance en soi. Traverse ce qui te trouble. Ton amour et ta richesse intérieure sont indestructibles. Il y a en toi un phoenix prêt à déployer ses ailes. Le nouveau est en toi. Il te tend les bras. Et on me dit pendant que des choses sont bloquées et qu'il y a des torpeurs ou quoi, détournez-vous justement de ces encombres émotionnelles que vous avez en vous. Détournez-vous pour les autres des obstacles que vous avez là. Mettez votre énergie là où elle est nécessaire de mettre parce que le but il est là. Si je ne peux pas passer par le chemin A, eh bien alors je vais aller vers le chemin B. Et la route elle est là. Donc si le chemin A est bloqué, c'est parce que vous devez aller vers le chemin B. N'ayez nul doute donc au niveau amoureux, affectif que des bonnes choses sont en train de germer. Même si vous ne voyez pas tout, si vous ne comprenez pas tout, il y a des choses qui se passent par derrière. Je vais quand même recouvrir juste celle-là. Voilà, c'est celle-là. Oui, super. Ok. Donc ouais, c'est génial. C'est bon. C'est totalement cohérent avec ce qui vient d'être dit. Donc c'est bien ça. Il y a bien des choses qui se passent par derrière et c'est soit ça va se faire courant septembre des déblocages dans toutes les situations plus professionnelles, matérielles, financières, relationnelles qui, alors ça, ça peut arriver, mais tous ces déblocages-là aussi qui amorceront pour fin septembre et pour octobre aussi un renouveau dans l'amour. Et on me parle, j'étais un petit peu perturbe parce qu'on me disait août, août. Donc il y a des choses qui se sont passées au mois d'août pour beaucoup de balance et on voit qu'il y a déjà ce côté magnétique, attractif. Il y a des bonnes choses qui se mettent en place. Voilà. Donc du coup, déblocage de toutes ces situations, éclaircissement, clarté dans tout le domaine professionnel, matériel, relationnel avec vraiment un renouveau en amour qui arrive, une amélioration de votre domaine amoureux. Alors du coup, c'est très différent des autres. On signe pour les balances. On voit vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à les libérer. Donc du coup, même moi là, quand je fais la vidéo, vous voyez, je fais des postes, des coupures, je recommence. Je sens vraiment au niveau des énergies qu'il y a vraiment tout votre être qui mérite justement de se libérer et de prendre sa place et de récupérer son estime de lui et sa profondeur, sa profondeur et de rayonner. Voilà. Donc, le message de fin de mois est celui-ci. La séparation n'est qu'une création du mental. Tu es et nous sommes tous des êtres d'amour en voyage sur la terre. Laisse-toi sentir cette dimension en toi. Du coup, j'avais déjà fait cette partie de vidéo et ça n'a pas marché donc je la refais. Je disais donc ce que l'on me montrait. C'est que entre vous et moi, il n'y a pas de vide, il y a de l'oxygène, de dioxyde, de carbone. Du coup, on n'est pas séparés puisque nous ne sommes qu'en. C'est le mental qui crée ça. C'est notre conditionnement qui crée ça. et on vous demande d'aller vers un renouveau, le déblocage, le soleil, ce rayonnement et donc prendre conscience dans laisse-toi sentir cette dimension en toi, prendre conscience que nous sommes tous liés et connectés et interconnectés. donc s'il y a des personnes avec qui il y a un manque recentrez-vous sur vous que ce soit quelqu'un qui soit décédé ou vivant en même temps en même temps même seul même seul qui sont dans ce côté célibataire et triste ou alors dans le manque ou alors dans un côté j'ai envie de vivre ça et puis ça ne vient pas on vous demande de changer votre vibration d'accueillir cette nouvelle dimension qui est beaucoup plus rayonnante et lumineuse voilà et de sortir du jugement on a aussi parce que tu es et nous sommes tous des êtres d'amour en voyage sur la terre donc là c'est vraiment ça il y a des êtres d'amour on les tous ok maintenant on pose des actions qui sont différentes des actions qui sont justes ou pas pour soi ou pour autrui qui sont dans la bienveillance ou pas pour soi et pour autrui voilà au niveau des alors du coup je ne sais plus dans la vidéo qui n'a pas marché je pense que j'avais dû vous lire ça il y a un problème technique apparemment acceptation au cas où je vous le redis mais je pense que ça n'a pas enregistré cette partie là acceptation donc vous voyez on rejoint les mêmes messages la seule chose dont tu dois t'occuper dans la vie c'est aimer et accepter tes zones d'ombre tu es beau tel que tu es quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises tu es beau tel que tu es tu es belle tel que tu es tu es un être de lumière incarné dans ce corps terrestre accepte qui tu es et sois toi même donc en ayant réglé ces conditionnements passés ces attentes tout ce qu'on a vu avant quand tu auras vraiment fait cela quand tu auras vraiment accepté aussi qui tu es tout le monde tout ton monde pardon va se transformer avec amour comme par magie les messages au niveau amoureux que nous avons pour ce mois de septembre c'est le premier celui-ci et c'est le même qu'un autre signe mais je ne sais plus lequel vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie l'autre message qui rejoint un petit peu tout ce qu'on a eu au niveau des conseils amoureux qui vient d'un autre de mes oracles conseils pour l'amour c'est je m'aligne réellement à mon coeur et tout se place voilà donc vous voyez que ça rejoint et l'autre conseil c'est je me mets à disposition et j'améliore ma vision du monde donc là on vous demande de voir le monde avec bienveillance foi espoir et confiance voilà je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur bisous mes balances